Le ministère de la vérité restauratrice, Mivresse, avec Dr Gaudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Qu'il soit fait selon votre foi. Et nous sommes dans la deuxième partie de cet enseignement sur les types de foi. Et le texte qui en parle, le texte qui soutient ce message, je rappelle, c'est Matthieu 9, verset 27, verset 29. Alors, nous avons parlé de la foi doctrinaire, maintenant on va parler de la foi dynamique. Dieu veut que nous ayons en lui une confiance constante, qui ne sera pas touchée par les circonstances de la vie, par les situations, par les forces, par les mouvements. Dieu veut que nous ayons en lui cette confiance constante-là. Et cette foi change les circonstances, cette foi dynamique-là. Elle change les circonstances et les situations. Ça veut dire quoi? Il y a un problème qui se présente devant moi, selon les circonstances. C'est là ma foi est importante. Généralement, c'est quand il y a le manque. Regardez Jésus avec ses disciples, ils se sont retrouvés dans un point de désert, il n'a pas mangé, il y a rien, il a mis de pied, le pain, le poisson. Là, il y a le manque. Une foi dynamique concernant ces choses, et devant ces choses, comment te comportes-tu? Devant ces choses, comment te comportes-tu en tant que chrétien? Comment te comportes-tu? Souvenez-vous des dernières dans la force au lion, souvenez-vous de cette histoire. Un homme qui se trouve dans la force au lion, regardez la circonstance, regardez la situation. Vous voyez déjà la scène, les lions, vous voyez un homme qui se trouve dans leur force. Ça c'est Cardo, la même si Cardo qui est descendu. Souvenez-vous de Meshach Abel-Nego, Shadrach, de la fournaise à Dante. Souvenez-vous, un homme, quand tu t'approches du feu déjà même, tu transpires. Un petit feu déjà, tu transpires, et on te met dans une, ce qu'on appelle fournaise, un feu qui dépasse 1000 degrés. C'est une fournaise, cela dit, n'importe quel vieux enfer qui passe en même temps, il devient de l'eau. Souvenez-vous de David devant Goliath. Voilà les circonstances de la vie. Ou la foi est importante. Et David n'a pas dit, tu es, il est grand, deux mètres de haut, regarde son épée. La Bible dit, l'épée des Goliath sont manquantes, il fait passer son épée, le vent peut faire tomber quelqu'un. Mais c'est devant ce Goliath-là que le petit David se trouvait. Et toi, devant une situation qui fait peur, et même très peur, comment deviens-tu ta foi ? Allons dans Daniel 2. Allons dans le livre de Daniel. Daniel 2. Amen. On a trouvé, Daniel 2, verset 20-21. Daniel 2, verset 20-21. La parole de Dieu dit, Daniel a pris la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Regardez le mot Dieu, ça va être D majuscule. D'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. On a d'abord rendu couloir à son Dieu. Et Daniel continue, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Je retiens ce verset-là. Daniel 2, verset 20-21. Il dit, c'est lui Dieu qui change les temps et les circonstances. Pour que ta foi, ta foi soit, il y a des choses que tu dois savoir. Tu dois savoir que c'est Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. On t'a pris, on t'a déposé dans une situation, dans une circonstance donnée. Et c'est pour te détruire. Mais c'est là maintenant ta foi va venir parce que tu n'as personne qui doit venir à ton secours. Tu n'as aucun moyen, tu n'as aucune possibilité. Et c'est en ce moment-là, la foi doit se manifester. La parole de Dieu dit, c'est lui Dieu qui change les temps et les circonstances et qui renverse et qui établie les voies. C'est-à-dire, c'est lui qui renverse les situations. Il peut renverser comme il veut, comme il fait. Amen. Si tu ne sais pas que tu es un Dieu qui renverse les temps et les circonstances, c'est-à-dire, si on a dit que la prophétie dit que toi tu vas mourir dans des jours, ou bien la prophétie a dit que tu auras un accident dans la semaine. N'est-ce pas Dieu qui renverse les temps, il va changer ce temps de malheur en temps de bonheur dans ta vie. Amen. C'est lui Dieu qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et c'est lui Dieu qui est capable de faire cela. Amen. Que nous dit Ephésiens 1, verset 13, 14? Que nous dit le livre d'Ephésiens? Ephésiens 1, verset 13, 14. La parole de Dieu dit. Verset 13, 14. En lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Toi qui m'écoutes. En Dieu, en lui, en Jésus-Christ. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. J'ai entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité. Tu as au ministère de la vérité et de la histoire de la vie. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Cette parole qui me donne en révélation, en tout, dans sa profondeur. Après avoir écouté cette parole de vérité. L'évangile de salut. L'évangile qui peut te sauver. L'évangile qui va te donner solution. L'évangile qui peut renverser les tas et les circonstances. Comme la Bible le dit. Dieu peut renverser les tas et les circonstances. Après avoir écouté cette vérité. C'est genre de vérité. En lui vous avez cru. En lui vous avez cru. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Voilà. Qui avait été promis. Vous avez été, vous l'avez cru. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand on croit, quand on dit scellé, ça veut dire quoi? C'est comme si on mettait un cadenas, on mettait quelque chose, puis on attache. Voilà. C'est ce que je vous boucle. Vous avez été scellé. En lui, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes. Tu es scellé du Saint-Esprit. Amen. Et pendant que tu es scellé du Saint-Esprit, aucun autre esprit ne peut te manipuler. Aucun autre esprit ne peut venir en toi. Aucun autre esprit ne peut te guider, te conduire. Amen. L'esprit qui avait été pour nous, c'est l'esprit. Amen. Au verset 14, la parole de Dieu dit. Lequel est un gage? Alors cet esprit-là, c'est un gage de ton héritage. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a donné pour que tu aies l'héritage. C'est ton gage de ton héritage. Pour la rédemption de ce que Dieu sait acquis. Voilà. Il y a des gens que Dieu a choisi, Dieu sait acquis. C'est-à-dire, dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu rentres donc parmi ces gens là-dessus. Il y a des gens pour la rédemption de ce que Dieu sait acquis. À la louange de sa gloire. Amen. Alors cette foi, que j'appelle la foi dynamique, cette foi... Amen. Cette foi, c'est cette foi-là que David a eu devant Gouria. Que Daniel a eu. Que Shadrach, Meshach, appelle les beaux en eue. Amen. Alors nous parlons de la foi qui justifie. Et c'est dans cette foi qui justifie que Ephésiens 1, verset 13, 14 te parle. La foi qui justifie. Et cette foi, qu'on appelle la foi qui justifie, cette foi te justifie devant Dieu parce que tu crois en lui. Amen. Parce que tu crois en lui. Alors toi, tu crois en quoi? Ce sera quoi tu crois qui va te justifier. C'est ça, toi, ta foi qui justifie. Si tu crois en un homme, homme de Dieu, tu crois en lui. Mais ta foi qui te justifie, elle est en cet homme de Dieu. Ton salut est en lui. Et la Bible dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je crois que c'est 15. Croyez à la bonne nouvelle. Il n'a pas dit croyez aux hommes. Il n'a pas dit croyez aux églises. Je ne suis pas contre les églises. N'interprète pas ma parole. Il faut croire à la bonne nouvelle. Croire à la bonne nouvelle. C'est une foi qui nous... Cette foi qui justifie, c'est quelle foi? C'est une foi qui nous amène dans une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Cette foi qui justifie. Elle nous amène dans une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Et cette foi nous rend juste et acceptable aux yeux de Dieu parce que nous croyons en lui seul. C'est-à-dire, la clé de cette foi qui justifie, c'est Dieu seul. Tu crois en Dieu seul. Voilà. Toi, tu es dans ta spiritualité, tu crois en l'éternel seul. Alors, quand on vient te dire quelque chose, quelque soit ce qu'on vient te dire, tu ne bascule pas. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, comment te rends-tu juste devant Dieu? Comment te rends-tu juste devant Dieu? L'autre foi, c'est la foi ferme. La foi ferme. Amen. On va parler maintenant de la foi ferme. Alors, pour parler de la foi ferme, on apprend à Rémé 5. Rémé chapitre 5. Rémé 5. Rémé chapitre 5. La parole est Dieu nous qui croit. Amen. Amen. Rémé 5. Pour parler de la foi ferme, Rémé 5, verset 1, verset 2, nous dit. Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Etant donc justifiés par la foi, on a déjà justifiés par la foi, donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes, hein? Nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous recherchons? C'est la paix. Voilà une foi qui peut te permettre d'avoir la paix. Tant que tu n'as pas la paix. Parce que tout jour, on va te faire peur. Tu n'es pas venu à l'église. Dieu a descendu, tu as bénédié, elle est partie, hein? Tu crois que tu n'es pas venu? Tu as bénédié, elle est partie. Attends. Dieu, il est partout, il entend tout, il sait tout, il connaît tout, il fait tout. Parce que tu ne connais pas que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, tu ne connais pas. Alors, te faire croire, tu n'es pas venu à l'église. Parce que lui, son église, il faut que tu sois là-bas tous les jours. Ce que tu donnes là, tu vas donner, tu es absent. Alors, on te donne une prophétie. Tu n'es pas venu à l'église. Dieu a venu, arrêt ta bénédié, il est parti. Quand tu m'envoyais sur la terre, j'ai naissé là. Tu ne m'as pas vu, tu ne me vois pas. C'est bon d'aller à l'église. Je ne dis pas que tu n'es pas allé. Amen. Au verset 2, il dit, à qui nous devons? Nous devons d'avoir eu par la foi. Nous devons d'avoir eu par la foi, quoi? Accès à cette grâce. À cette grâce. À cette foi-là. Cette foi-même, on a accès à cette grâce, à la grâce de Dieu. Amen. Dans laquelle nous demeurons fermes. Voilà. Donc, on est dans la foi ferme. Et c'est dans ça que nous demeurons. Nous demeurons. Il dit, nous demeurons. Nous restons de manière permanente. Nous demeurons fermes. Et nous, nous nous glorifions dans l'espérance de la voie de Dieu. Nous demeurons fermes. Alors, il y a la gloire de Dieu que nous espérons. Et cette gloire de Dieu, elle est en nous. Parce qu'on est fermes. Amen. Nous demeurons fermes dans cette expérience. Amen. Amen. Une foi ferme est une foi qui a de la consistance. C'est une foi agissante. Une foi ferme, c'est une foi qui ne cède pas. C'est-à-dire, tu n'as pas dit aider, qui ne cède pas, c'est-à-dire qu'il n'abandonne pas. C'est-à-dire, quand tu as ce genre de foi, tu sais que c'est que toi-même tu as prié, tu as demandé à Dieu. C'est-à-dire que c'est ça qui va se réaliser et que tu vis selon ça et que tu marches selon ça. Quelles que soient la tentation, quelles que soient les paroles, quelles que soient les prophéties, quelles que soient les philosophies, quelles que soient les paroles des hommes qui vont venir à toi, toi tu sais une chose, la chose va s'accomplir. Et c'est cette foi qui dit, elle est ferme, elle vient. Si elle ne vient pas, elle n'étale pas, elle attend là, elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Parce que tu connais ce que tu as demandé. Il dit, si vous demandez quelque chose à moi, Jésus qui parle, si vous me demandez quelque chose avec foi, sans douter, moi Dieu, je donne. Alors, voilà cette foi ferme. Alors, il a dit, dans le livre de Matthieu 21, verset 21, je peux le réciter, mais on va le lire ensemble. Matthieu 21, verset 21, il dit, on va le lire selon les fiches de Dieu. C'est Jésus qui va parler. Il dit, je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, l'histoire de figuier qu'on a vu. Pourquoi il dit non seulement, vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, pourquoi il dit ça ? Il m'est arrivé un jour, je vais tester ma foi. J'ai testé. Je marchais dans la rue avec quelqu'un qui était loin de moi. Et puis, il ne pouvait même pas attendre ma voix, mais on était seul sur la route, la personne d'autre. Il ne pouvait pas attendre ma voix. Lui, il est devant, moi je le suis. Et j'ai dit, regarde derrière. Mais je n'ai pas crié, j'ai dit, regarde derrière. Et puis la tournée, l'arrière derrière. Quand tu veux quelque chose, il ne faut pas penser à tes problèmes. Amen. Il ne faut pas penser à tes difficultés. Quand tu es décidé et que tu as orienté ta foi, même si on vient te dire, dès que ta mère est décédée, il ne faut pas penser à autre chose. Pense à la réalisation de cette foi-là. C'est ce qu'on appelle la foi faible. Et Jésus a dit, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, c'est la démonstration de la foi, mais quand vous direz à cette montagne, quand tu as dit à cette montagne, montagne, c'est à la fois physique, c'est à la fois spirituelle. Montagne des problèmes, c'est-à-dire quand tu as beaucoup de problèmes, on ne voit pas le bagage. Mais le bagage est là, parce que tu le sens. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne-là de tes problèmes, vous direz à cette montagne, qu'elle soit physique ou spirituelle, vous direz à cette montagne, emploie de là, jette-toi dans la mer et cela se ferait. Amen. C'est cette foi ferme-là que l'Éternel nous demande. Cette foi que tu dois avoir pour dire, pour qu'elle ne doute pas. Amen. Pour qu'il n'y ait point de doute. Amen. Regardez Daniel. Quand le roi a signé le décret selon lequel, celui qui priait notre Dieu serait jeté dans la force au lion, qu'est-ce que Daniel a fait? Est-ce que Daniel a cédé? Daniel n'a pas cédé. Daniel 6, verset 7. Amen. Allons dans le lit de Daniel. Tous les chefs du royaume, tous les chefs du royaume, les étendants, les abstraffent, la conseillère et la gouverneure sont... Tous les chefs du royaume, tous les chefs du royaume, tous les ministres du royaume, ils sont d'accord, qu'ils soient publiés et les étudiants, un édit de voyage, c'est-à-dire un décret royal, un décret de loi, avec une défense sévère, avec une défense sévère, avec une défense sévère, avec une défense sévère, il a mis la sévérité dans cette défense, dans ce décret. Il a dit, il a dit, il a dit, dans l'espace de 30 jours, dans les 30 jours, adressera des pierres à quelques dieux, ou à quelques hommes, et c'est-à-dire trois, au roi, sera jeté dans la force au lion. Donc voilà le décret qui a été signé, le roi Darius a signé, il dit, tous les ministres qui sont autour du roi, ont monté un coup, il dit, il faut signer un décret, celui qui ne te prie pas, parce que tu as le roi, tu dois être notre dieu, celui qui ne te prie pas, et signe ce décret avec sévérité, c'est-à-dire, il ne faut même pas regarder si c'est toi, ta maman, ton papa, non, 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 celui qui n'a pas respecté doit être jeté de la force au lion, et le roi a signé, le décret a été signé, mais Daniel, non, 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 Daniel n'a pas écouté, alors qu'est-ce que Daniel a fait, alors verset 10, j'ai même fait ça, Lorsque Daniel a su que le décret était écrit, voilà, quand Daniel a su que le décret a été écrit et signé, il se retirait dans sa maison, Daniel est parti dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait ? Où la fenêtre de la chambre souffrait était ouverte, la fenêtre était ouverte, et tout ça a été dans sa chambre, dans la direction de Jérusalem, et puis qu'est-ce qu'il fait ? Et trois fois, trois fois par jour, il se mettait à Jérusalem, 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 comme il le faisait auparavant. Voilà, il le faisait, le décret, il priait, le décret arrivait, il dit, celui qui prie, allez, j'étais en force au Dieu, mais il n'a pas cédé, il a continué, ça veut dire, comme il le faisait auparavant. Amen. Mais pourquoi Daniel faisait ces choses ? Pourquoi Daniel a fait ça ? Parce que Daniel a une foi, une foi ferme, que quelqu'un ne peut pas lui enlever. Même sa maman était, si sa maman venait là, il n'avait même pas enlevé cette foi. Si son papa dit, attention, Daniel, mon fils, le roi a signé, fait attention, Daniel sait une chose, il a une foi ferme, et c'est cette foi-là qu'il nous démoigne. Amen. Et Daniel est parti prier sur Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on vient de lire la parole de Dieu qui dit que c'est lui, Dieu, qui renverse les temps et les circonstances. Daniel sait, il connaît cette parole en lui. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas avoir une foi ferme. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une foi ferme, demi-ferme même, qui n'est même pas ferme, mais qui va venir de quelqu'un que tu écoutes. Il faut avoir la parole de Dieu en soi. Parce que quelles que soient les circonstances et les situations, Dieu va te rappeler une parole. C'est pourquoi on dit que la foi vient de la parole de Dieu. Dieu va te rappeler une parole, et cette parole va te défier. Cette parole va te fortifier, et cette parole va te dire, allons ! Amen. Devant tout combat, dans toute chute, si tu tombes, devant les relations et les décisions, devant les révélations et les décisions de tes ennemis, devant toute révélation et toute prophétie, devant les décrets sataniques, ne cède pas. Amen. Si Dieu te donne une révélation, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu te dit, tu vas mourir demain par accident, c'est parce que Dieu t'aime. Il faut retenir que c'est Dieu-là qui change les temps et les circonstances. Dis-lui Seigneur ! C'est toi qui change les temps et les circonstances. Change-moi. Amen. Ne cède pas. N'abandonne pas. Si tu attends les menaces et les avertissements du diable, ne cède pas. Alors, écoute cette prophétie. Alors, dans le premier livre de la Bible Genèse, écoute cette prophétie, Dieu veut te parler. Genèse 28, verset 15. Écoute cette prophétie. Il dit, voici, je suis avec toi. Voilà pourquoi il est important de lire beaucoup la Bible. On lit beaucoup la Bible. Parce que ce sont des paroles qui vont venir. J'ai pris cette parole-là. Dieu m'a dit de choisir cette parole-là. Dans le premier livre de la Bible, tu avais pris le milieu-là. Tu avais dit, comment je vais trouver le milieu-là. Voilà. Dans le premier livre de la Bible Genèse 28, verset 15, la parole de Dieu dit. Il te dit, et c'est à toi qu'il s'adresse. C'est à toi Dieu parle. Il dit, voici, je suis avec toi. Alors, voilà un Dieu, l'Éternel, qui dit, je suis avec toi. Alors, donc, moi, quand je marche et que j'entends cette parole, quel que soit le temps, il est muni, il n'y a pas de lumière. Je suis dans l'obscurité. Je passe quelque part. Il dit, je me dis, Dieu est avec moi. Il dit, je suis avec toi. Amen. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Un Dieu, l'Éternel, grand, au-dessus de tout Dieu, au-dessus de toutes choses, au-dessus des présidents et tout, au-dessus de toutes choses. Il dit, pendant que le président, lui, il a un garde-corps qui marche avec lui. Devant, il y a un, derrière, à gauche, à droite, derrière, il y en a un qui marche avec lui. Même sa voiture qui roule doucement, il y a des garde-corps autour de la voiture. Toi, Dieu t'a dit, il est ton garde-corps. Tu vois pas comment c'est grand ? Il dit, je te garderai partout où tu iras. Est-ce que c'est parce que les gardes-corps font ? Et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. La différence, le garde-corps d'un président, d'un roi, et toi, ton garde-corps, Dieu qui dit, je te garderai dans tout, partout, il t'y ira. Dieu, garde-corps. Quand un roi, un président rentre dans sa chambre maintenant pour dormir, il a et sa femme. Les gardes-corps ne sont pas dans la chambre. Mais pour toi, ton garde-corps, il rentre dans la chambre. Ferme la porte. Il rentre dans la chambre et puis il est dans le garde-corps. Un jour, j'étais au village. Et j'étais dormi. Le matin, quelqu'un, j'étais seul dans la chambre. Quelqu'un dit, il est jour maintenant, tu veux partir. C'était le garde-corps, le militaire de l'Éternel qui l'a envoyé auprès du moi. Dieu te dit, je suis avec toi, je te garderai. Amen. Je suis avec toi. Dieu agira dans ta vie au nom de Jésus. Et l'Éternel te dit, ne les crains point. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, verset 8. Même s'ils te font la guerre, l'Éternel te dit, dans Jérémie 1, verset 10, ils te feront la guerre, mais ils te feront qu'un point. Tiens bon en toutes choses, toi qui l'écoutes. Tiens bon en toutes choses, dans cette foi ferme. Tiens bon. Reste ferme dans ta foi. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les tentations, reste ferme dans ta foi. Et tu comprendras, tu ne connais pas ce Dieu. Amen. Et c'est cette foi ferme-là. Quand tu l'as, tu peux faire le miracle que ton prophète fait. Le miracle que ton pasteur fait, tu peux faire. Parce que, imagine, une foule, beaucoup d'hommes, tout le monde, une foule est là. Et puis, comme on dit bon, comme toi tu pries beaucoup, voilà un paralytique, quelqu'un, son pied est tendu, il ne peut pas marcher. Il est là. Alors, voilà lui, c'est lui, c'est le pasteur qui est arrivé, qui va prier. C'est lui qui va prier. Tout le monde te regarde. C'est là la foi ferme. T'as quelqu'un qui va te parler, qui va dire, tu vas avoir honte, hein. Si tu pries là, tu vas avoir honte. Tu vas pas guérir. Ça, c'est le diable qui parle de ça. Et c'est en ce moment-là, ta foi ferme doit te dire, tais-toi, tu as vécu. Amen. Une foi ferme, c'est une foi inébranlable. Tu vois n'importe quelle situation. On va te dire, le propriétaire de ta maison que tu loues va te mettre dehors parce que tu n'as pas payé le loyer. La foi ferme te dit, ne te soucie pas du lendemain, quand le lendemain t'entends soit de lui-même. Amen. Amen. Une autre foi qu'on va voir encore, c'est la foi languissante. Mais je te conseille d'avoir la foi ferme. Ta foi, il faut qu'elle soit ferme. Ne balance pas. Tu vois, tu as pris ta décision de faire quelque chose. Tu as fait tes années, tu as prié. Et puis, tu sors de la maison. Quelqu'un est venu te rendre visite. Et puis, il veut causer. Il dit, cette affaire-là, vraiment, il y a une affaire comme ça. Vraiment, quelqu'un est rentré dedans. Vraiment, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et puis toi, tu dis, ah, ça c'est Dieu qui a parlé. Ce que tu as demandé à Dieu, tu as oublié maintenant. Et puis, tu es devenu autre chose. Ta foi, elle change. Ce n'est pas une foi ferme. Alors, nous allons voir la foi languissante. C'est une foi, la foi languissante. C'est une foi, amen. C'est une foi dans un état d'abattement d'une personne faible. Un état d'abattement d'une personne faible. On retrouve souvent cette foi chez certains chrétiens qui ont peur des sorciers. C'est-à-dire, quand il voit sorcier, il est devenu faible. Quelles que soient les grandes paroles de l'évangile qu'on lui a donné, sa foi devient faible. Il devient faible. Amen. Voilà. Il a abattu. Il devient faible. Il a oublié tout l'équipement qu'on lui a donné. Il a oublié. Alors, ce type-là, il a besoin d'un équipement physique. C'est-à-dire qu'on lui dise que ce téléphone-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui est là. Voilà. Là, il a ça sur son cœur. Là, il sait que, voilà. Là, il peut avoir la foi. Ça, ce sont ces personnes-là. La foi languissante. Amen. Quand ce chrétien sait ou découvre qu'il doit croiser forcément un ou des sorciers, il s'affaiblit. Et puis, il est dans l'abattement. Il s'affaiblit. Même s'il vient de l'église. Il vient de l'église. Il vient de l'église. En cours de route, on lui dit son nom que tout le monde craint dans le village. Il attend à la maison. Il vient de te voir. Sur la route, il va retourner à l'église. Sur la route, il va aller, je crois, chez son ami, même ailleurs. Il faut lui dire que je suis en voyage. Je ne suis même pas là. Amen. Nous enseignons ces choses pour que tu sois fortifié, pour que tu aies les équipements qu'il te faut pour vivre heureux sur la terre des ondes. Ne t'affirme pas. Ne restreins pas ta vie. Ne limite pas ta vie. Il faut voir la vidéo sur les limites. Ne restreins pas ta vie. Ne te limite pas dans la vie. Ne limite pas ton Dieu. Ton Dieu est large. Mais ne le limite pas comme ça en un petit Dieu que tu déposes dans le coin de ta maison. Non. Amen. Amen. Soigne-toi par la connaissance de la vérité. L'Éternel te dit, je rafraîchirai l'âme atterrée et je rassagirai toute âme languissante. Par quoi? Par la parole du Dieu. Jérémie 31, verset 25. Amen. Allons dans Matthieu 9. Allons dans Matthieu 9. Et nous avons fini. Allons dans Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. La vie de l'évangile de l'évangile. Matthieu 9. Matthieu 9, verset 35-37. Verset 35 à 37. La parole de Dieu dit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il faisait quoi? Enseignant dans les synagogues. Il parcourait pour enseigner dans les aiguilles, dans les synagogues. Quoi? Il prêchait la bonne nouvelle. Il prêchait la bonne nouvelle. Il prêchait la bonne nouvelle. Et puis il fait quoi? Du royaume. Il guérissait toute la maladie et toute infinité. Voyant la foule. Il fait aimer de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des boebbis qui n'ont point de verger. Voilà un instant. Il dit. Voyant la foule. Je suis enseigné. Il dit. Voyant la foule. Quand Jésus a vu la foule, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il dit. Parce que la foule était languissante. C'est-à-dire qu'elle était faible, abattue. La foule était abattue. C'est ce qu'il voit. Aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens, c'est ce qu'on voit. Les chrétiens faibles, abattus. Les chrétiens parce qu'ils manquent la connaissance. Les chrétiens qui ne peuvent pas bien dormir. Les chrétiens qui ne peuvent pas vivre leur vie. Quand il devient chrétien maintenant, c'est autre chose. C'est des interdits qui se donnent. On ne va pas à cette réunion. On ne va pas au funérail. On ne va pas au village. On ne fait pas réunion avec ces gens. Parce qu'ils sont vieux, ils sont sorciers. On ne s'assoit pas avec eux. Voilà ce qu'ils sont devenus les chrétiens. Amen. Or, c'est tout ce peuple-là que Jésus rédige. Il voit un peuple languissant. Amen. Voilà. Il voit une foule languissante. C'est ce que lui, il voit. Alors, ne sois pas dans cette foule languissante. Amen. Voilà. Ne sois pas dans cette foule abattue. Comme une foule qui n'a même pas de brébis. Quand je parle de brébis, c'est lui. Ne parle pas de ton pasteur. Une foule qui n'a pas de berger. Une foule qui n'a pas de brébis. Tu ne donnes pas de berger. Je ne te parle pas du berger humain. Je te parle de Jésus-Christ. Quand tu n'as pas Jésus, tu es languissant. Tu es abattu. Mais tu ne sais pas. Ton homme est languissant. Et tout va te faire peur. Tout va t'effrayer. Et ta foi, c'est une foi languissante. Amen. Amen. Au verset 37, il dit. Alors, il dit à ses disciples. Il dit à ses disciples. La moisson est grande, mais il y a peu de brébis. Voilà. La moisson est grande, mais il y a peu de brébis. Parce que, il sait que ses enfants souffrent. Il sait que les humains souffrent. Ils sont languissants. Ils sont abattus. Alors, il nous dit. La moisson est grande, mais il y a peu de brébis. Alors, nous rentrons dans cette plantation pour travailler pour Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière foi que nous allons voir maintenant, c'est la foi chancelante. Amen. Rétire-toi de la foi languissante ici. Rétire-toi. Ce n'est pas la connaissance. La foi languissante. C'est une foi peu ferme. C'est-à-dire, elle est peu ferme. C'est une foi qui peut pencher à gauche, à droite. La foi chancelante, elle peut pencher. Cela dit, quand tu parles à ce chrétien-là, qui a cette foi chancelante, tu lui dis. Ah, mais il y a un homme de Dieu qui a foi ici. Ok. C'est là-bas. Il bascule. Amen. Alors, cette foi, c'est comme si on allait tomber. Voilà. C'est comme ça elle est. Et nous voyons donc des chrétiens comme ça. Ils sont apportés partout devant les doctrines. C'est-à-dire, on dit, il y a quelqu'un là-bas. Au moins, il a mouchoir. Il coud. C'est là-bas, il s'en va. Il y a quelqu'un là-bas. On dit, quand l'eau que le prophète prend pour laver sa figure là. Celui qui prend cette eau la première, il est béni. Il s'en va là-bas. Il va laver la figure. S'il a coronavirus, il lave la figure. Et puis toi, tu prends coronavirus. Voilà. Amen. 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 Il y a un homme de Dieu qui est là-bas. Quand tu vas là-bas. Alléluia. Amen. Quand tu vas chez lui, ça fait ça. Si il t'a donné, tu as porté son mouchoir. Il te donne. Tu as mis dans ta bouche. Tu es guéri. Et puis on court, on va vers l'homme. Et on croit à tout. N'importe quoi, tout le monde de doctrine, on croit à tout. Et ces gens des chrétiens changent facilement d'église ou de religion. C'est eux qui raisonnent pour justifier leur foi chancelante. Eux ils raisonnent. Leur foi qui est comme ça. Eux ils raisonnent pour justifier ça. Alors, toi qui m'écoutes, sois dans la connaissance de la vérité. Et cette foi deviendra ferme et inébranlable au nom de Jésus. Amen. Accepte la doctrine de Christ. Allons dans le Romain. 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 Allons dans la Bible. Amen. Tenons le Romain 5. Amen. 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 Le Romain 5, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce se régnant par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Alors, accepte la doctrine de Christ. Tout ce que nous cherchons dans la critique et dans le christianisme, c'est la vie éternelle. Amen. Voilà. C'est ça notre objectif. On est venu, on est voyagé sur la terre. Et c'est à ce voyage-là, on doit être heureux. Et après ce voyage, c'est la vie éternelle qu'on cherche. Amen. Alors, cultive toi, spirituellement. Il n'est pas que ta foi vacille. Il faut te cultiver. La Bible à la portée de tous. Il faut te cultiver. Ni la Bible. N'ajoute pas foi à tout esprit, toi qui m'écoutes. Amen. Amen. Alors, pour conclure, quel type de foi as-tu ? Tu as écouté toutes ces fois-là. Quel type de foi as-tu ? Une foi en Christ ou la foi morte ? Effectivement, la foi-là, c'est mort. La foi en une religion ou en Christ. Quand on parle mal de ta religion, c'est la guerre. Donc, toi, c'est ta religion qui est ton salut, qui est ton berger. Donc, c'est une foi en une religion ou en Christ. La foi en un homme de Dieu, en un prêtre, en un pasteur, en un prophète, en un homme de Dieu, ou bien la foi en Christ. Réviens à l'évangile vrai. L'évangile de la vérité. Réviens à l'évangile. Donne ta vie à Jésus. Et vous le savez, il y a trois types de chrétiens. Il y a ceux qui ont donné leur vie à Christ totalement. Ceux-là, qui sont inébranlables. Ça, c'est les vrais chrétiens. Ceux qui ont donné leur vie totalement. Alors, donne ta vie totalement. Ça veut dire, corps, âme et esprit en Christ. Donne ta vie à Jésus. Et tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur dans toute ma vie, dans tout ce que j'entrais pas. Sois mon Seigneur, corps, âme et esprit au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tout simplement, donne ta vie à Jésus. Et il y a les chrétiens, il y a ceux qui sont en Christ. Comme ça, 50% sont en Christ. Comme ça. Et puis, il y a ceux qui ne sont même pas en Christ. Voilà pourquoi on prêche la parole de Dieu. Pour que, premièrement, toi qui es en Christ, que tu sois bien édifié, bien construit, bien assis. Et ceux qui sont à moitié deviennent maintenant 100%. Et ceux qui ne le sont pas, viennent à Christ. Amen. Alors, Jésus peut te sauver. Toi qui as écouté ce message. Viens à lui pour bénéficier de cette grâce, au nom de Jésus. Amen. Jésus peut te sauver. Prends Jésus, choisis Jésus comme ton Seigneur. Oh, âme et esprit. Afin que cette grâce soit dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Tu as écouté cette parole, ce message qui est crié de Matthieu 9. Verset 27 au verset 29. Le moment de prier, la prière est arrivée, la prière de restauration. Tu as cette prière que tu dois faire. Amen. La première prière, Seigneur, tu as dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donne-moi cette culture de foi en Jésus-Christ au nom de Jésus. Et tu restes dans un silence. Tu as demandé et tu restes dans un silence. Donne-moi cette culture de foi au nom de Jésus-Christ. Fais une prière. Je te soumets ma volonté, mes sentiments et mes émotions. Délivre-les des ténèbres pour que j'aie la foi en toi seul au nom de Jésus. Troisième prière. Seigneur Jésus, renouvelle mes pensées et mon intelligence pour une foi ferme au nom de Jésus. Quatrième prière. Tu prends ta Bible et tu proclames. Promètre 13 verset 13 à 14. Je répète, quatrième prière. Tu prends ta Bible, tu proclames. Promètre 13 verset 13 à 14. C'est la parole de Dieu. Amen. Et quand tu as proclamé cette parole, tu dis, Seigneur Jésus, donne-moi la foi pour que ma vie soit agréable. Donne-moi la foi pour que tu es agréable au nom de Jésus. Cinquième prière. Tu proclames Josué 1 verset 7 à 9. Tu proclames Josué 1 verset 7 à 9. Et tu pries en fonction. Sixième prière. Seigneur, je suis à tes pieds. Pour que tu me justifies par la foi qui vient de toi. Au nom de Jésus. Et septième prière. Tu remercies Dieu. Tu revois au nom de Jésus. Amen. Papa, voici ton enfant qui a écouté, qui a suivi ce message. Tu es le Dieu de toute celle. Au dessus de tout Dieu. Dieu miséricordieux. Papa. Donne-lui la foi. Donne-lui la foi ferme au nom de Jésus. Donne-lui cette foi, Papa. Cette foi selon laquelle, Seigneur éternel, ton enfant ne va jamais chanceler. Fortifie-le davantage, Seigneur, dans cette foi. Donc, moi, je dis, Papa, donne ta parole. Afin que tout ce qui va prononcer, Papa, dans cette foi ferme, dans cette foi en Christ, tout ce qui va prononcer au Père le miracle au nom de Jésus. Manifeste-toi pour glorifier ton nom à travers ton fils qui a écouté et qui a suivi ce message. Manifeste-toi, Papa. Je vous remercie. Je vous remercie. Amen. Merci, Seigneur. Merci. 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 Merci.